Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit tour d'horizon des news, des événements qui sont passés dans l'univers des cryptos. Concernant le développement et l'adoption des cryptos dans un contexte particulier qui est celui du Covid, qui entraîne généralement une accélération de toutes les tendances qui étaient déjà présentes avant son apparition et à en croire de nombreux intervenants, le Covid a un impact sur l'adoption des bitcoins et c'est ce que j'aimerais essayer de voir avec vous dans cette courte vidéo. Comme d'habitude, si vous débutez avec les cryptos, je vous invite à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Je vous offre ma formation gratuite Crypto Débutant dans laquelle je vous montre ce que sont les cryptos, comment en acheter, comment les conserver, tout ce que vous devez savoir, donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. J'aimerais commencer ce petit tour d'horizon par une news qui est vraiment, à mon avis, l'une des plus importantes depuis très longtemps, dont vous avez sans doute entendu parler. C'est le fait que MicroStrategy, donc une société cotée américaine, investisse dans le bitcoin à hauteur de 500 millions, 425 millions de dollars. À mon avis, c'est vraiment essentiel à plusieurs niveaux. D'abord, en deux mots, lui, en fait, c'est Michael Saylor, c'est le créateur de MicroStrategy, donc c'est un diplômé du MIT. Il a fondé MicroStrategy à l'âge de 24 ans. Et donc, en gros, MicroStrategy, c'est une société de business intelligence. En fait, ils ont créé des softwares pour utiliser les données des entreprises et pour aider les entreprises à utiliser leurs données. Ce qui est important, c'est que pour la première fois, on a une société de cette envergure, de cette taille, qui est assise sur 500 millions de dollars, qui ne sait pas quoi en faire et qui décide d'investir dans le bitcoin. Donc, une société cotée qui investit dans le bitcoin, déjà, c'est énorme parce que ce n'est pas un simple individu, ce n'est pas quelqu'un de riche. Il faut convaincre un conseil d'administration. C'est tout un process. Je veux dire, c'est quand même très important. Mais à mon avis, ce qui est encore plus important dans tout ça, c'est qu'en fait, ça en dit long sur le dilemme des grosses entreprises aujourd'hui pour placer leur argent. En fait, MicroStrategy, ils auraient très bien pu investir dans l'immobilier, par exemple. Mais en fait, on s'aperçoit que post-Covid, l'immobilier de bureau, par exemple, il y a apparemment un décalage entre la valeur perçue de cet immobilier par rapport au prix que les propriétaires en veulent. Donc, c'est très difficile d'obtenir un prix. Et c'est pour ça qu'il y a un réel attentisme en ce moment. Il y a apparemment une chute des ventes. C'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas expert en immobilier de bureau, mais c'est ce que j'ai lu apparemment. Il aurait pu aussi investir dans les actions de tech, par exemple, comme Apple, Google. Mais selon lui, en fait, il y a un véritable risque que ces actions, comme on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, que ces actions s'effondrent, qu'elles prennent 50%, qu'elles en perdent 50%. Pour lui, en fait, le risque est le même. Et du coup, lui, il a quand même décidé d'investir dans les bitcoins. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'initialement, avant 2008, vous pouviez conserver votre cash. Donc là, ces 500 millions, il les aurait posés sur un compte en banque. C'était rémunéré à 5%. Il gagnait 25 millions par an. Il était tranquille. Il gagnait cet argent pour les temps difficiles. Aujourd'hui, ce n'est plus possible, en fait. Et il le dit lui-même, d'ailleurs. En fait, il compare cet argent à un glaçon qui est en train de fondre. Parce que, tout simplement, il y a des intérêts négatifs. Évidemment, en Europe. Alors, plus particulièrement en Europe. Aux Etats-Unis, ce n'est pas encore le cas. Mais ça devrait arriver rapidement. Donc voilà, ça en dit quand même très long, à la fois sur le dilemme, sur l'absence de confiance des investisseurs dans toutes les classes d'actifs actuellement. Mais en plus, ça en dit long sur la confiance, finalement, qui commence à être attribuée au bitcoin par donc ses investisseurs institutionnels. Et lui, il le dit, en fait, il le dit clairement. Il estime, lui, que le bitcoin peut monter beaucoup plus, en fait, que ce qui peut chuter. Donc ça, après, il a consulté, à mon avis, pas mal de monde. Et voilà, il a dû réussir à convaincre son conseil d'administration. Et donc, il a investi tout cet argent. Parce qu'en fait, lui, il considère essentiellement que le bitcoin tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire qu'il a une market cap supérieure à 100 milliards, et qu'il est dix fois plus important que son concurrent le plus proche, donc là, en l'occurrence, Ethereum. Son expérience d'investisseur fait que, pour le moment, le bitcoin est une opportunité. D'ailleurs, l'action de MicroStrategy a augmenté de 20% cette semaine. Et d'ailleurs, il y en a qui comparent cette société à un fonds d'investissement, puisque un tiers de sa market cap est maintenant constitué de bitcoin. C'est assez intéressant. En tout cas, c'est clairement une note positive, en tout cas encourageante pour le bitcoin, et ça dénote vraiment l'état d'esprit actuel. Et d'ailleurs, c'est confirmé, en fait, par d'autres, notamment, en fait, dans une note du directeur financier de DBS, qui est une banque internationale aussi, de grande ampleur, de Singapour. Et lui, alors, il s'appelle Taïmour Beg, qui était initialement économiste principal, donc, à l'autorité monétaire de Singapour, à la Deutsche Bank, et au Fonds Monétaire International. Donc, c'est pas un crétin. Il le dit lui-même. En fait, il y a un avant et un après Covid. Il dit que, voilà, les demandes avant le Covid, c'était essentiellement des demandes spéculatives, des gens qui voulaient participer à la spéculation du bitcoin, qui ont vu que le prix avait flambé. Après la pandémie, ça va au-delà de la spéculation. Il lui dit que le bitcoin est considéré plus comme avec des propriétés qui intéressent beaucoup les personnes, en fait, et les entreprises qui sont un peu stressées par la planche à billets qui tournent à plein régime. et ils disent que, voilà, au moins avec le bitcoin, le total supply, le nombre de bitcoin qui va être émis, au moins est fixe, que la valeur du bitcoin ne sera pas nécessairement, en tout cas, dégradée par l'inflation, parce que c'est ça le gros problème. Et donc, lui, il sent réellement, en tout cas de la part de ses clients, j'imagine institutionnels et fortunés, une réelle inquiétude. Et d'ailleurs, cette tendance est également confirmée par Martin Berger, qui travaille pour Signum, qui est donc un asset manager, donc lui qui est quand même très impliqué dans les cryptos, parce qu'ils travaillent à un stablecoin, notamment un stablecoin national pour la Suisse. Donc, leur avis est peut-être moins objectif, mais pour eux, en tout cas, ils disent qu'il y a une recrudescence très claire par rapport à l'avant-Covid. Ils voient des familier-office et des particuliers qui considèrent les actifs numériques comme une alternative et un moyen de se protéger contre un risque d'inflation préoccupant. Donc, il dit que, lui, pour le coup, c'est vraiment très clair. Les banques centrales, avec leur politique, finalement, de planche à billets, incitent pas mal de gens, finalement, à s'intéresser aux cryptos, c'est également validé par... Donc, vous voyez, je fais un petit tour d'horizon, mais c'est quand même des gens assez importants, par aussi un autre chercheur de Morgan Stanley qui est assez connu, qui s'appelle Bruchir Sharma, qui est... Voilà, c'est quelqu'un d'important. Et il dit, voilà, je pense que certains des plus anciens investisseurs achètent encore de l'or et que certains des plus jeunes, les millenials, achètent des bitcoins et d'autres crypto-monnaies. Et ça s'explique par le fait que, puisque les banques centrales impriment énormément d'argent, cela entraîne plusieurs personnes à rechercher des actifs alternatifs. Les politiques des banques centrales incitent clairement que les gens à se tourner vers des crypto-monnaies ou, en tout cas, à en ajouter, au même titre que l'or dans leur portefeuille d'actifs. Ça ne veut pas dire acheter que ça, mais ça veut dire commencer à en acheter et c'est très important. C'est d'autant plus important qu'on voit se développer de plus en plus et de plus en plus rapidement finalement les CBDC, les Central Bank Digital Currencies. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Mais là, on voit la Banque Centrale Européenne à travers Christine Lagarde qui se réveille et qui va même jusqu'à dire que, voilà, elle, elle en parle clairement. Elle dit, voilà, il faut que nous nous y mettions. C'est même une question de souveraineté stratégique. Si on a trop de retard, parce que pour le moment, elle reconnaît qu'on a pris du retard et à juste titre parce que l'Europe, donc là, on est encore en train d'en parler. On vient de sortir une réglementation. Enfin, en tout cas, un papier, là, on est en train de parloter. Mais il faut voir la Chine. La Chine l'a déjà, ils ont déjà, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, mais la Chine a déjà une monnaie de Banque Centrale qui est en circulation et qui, alors, on n'en parle pas trop parce que les États-Unis, eux aussi, sont en retard et veulent rentrer dans la course avec le dollar digital. Rappelez-vous, il y a trois semaines, ils ont annoncé que les banques, maintenant, devaient pouvoir ouvrir des comptes en crypto pour leurs clients en vue de favoriser, justement, la distribution de cette monnaie. Et donc, c'est quand même très intéressant. Et alors, on se situe un peu dans tout ce contexte parce qu'il faut le voir, ça va quand même très vite. Moi, je suis l'actualité des cryptos depuis longtemps et on n'en a jamais autant parlé. je pense qu'il y a tout un contexte et comme par hasard, en fait, en même temps, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? On voit apparaître des scandales d'envergure qu'on ne connaissait pas. Bon, il y avait eu les Panama Papers à l'origine mais là, ça vient de sortir. On voit bien que là, on parle de 2000 milliards de dollars. Donc, en fait, il y a cinq banques majeures qui sont impliquées. Cinq banques majeures dont, en fait, Deutsche Bank est la plus importante. En fait, c'est de l'argent sale qui a été blanchi tout simplement ou qui est passé par ces banques. Donc là, on parle quand même de 1200 milliards de dollars pour la Deutsche Bank ce qui est quand même pas rien. Ensuite, il y a JP Morgan, Standard Chartered, Bank of New York Mellon et Barclays. Donc, toutes ces grosses banques continuent en fait à être discréditées. Je ne sais pas si vous suivez Ivan Antek, c'est intéressant, c'est un chroniqueur. C'est vraiment une des principales émissions Good Morning Crypto si vous aimez. Enfin, moi, je vous conseille de la suivre c'est très intéressant. et lui, sa théorie est assez intéressante. Il dit que ce seraient les gouvernements qui sortiraient ces informations pour discréditer les banques et pour leur reprendre le pouvoir d'émettre de la monnaie. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, donc depuis les années 70, finalement, le pouvoir d'émettre de la monnaie a été confié aux banques privées à travers le crédit et même si, effectivement, les banques centrales gardent le pouvoir d'émettre de la monnaie fiduciaire mais qui correspond, qui compte beaucoup, beaucoup moins. C'est genre, c'est moins de 10% par rapport à toute la monnaie qui est émise par les banques privées et surtout, en fait, l'État emprunte de l'argent à ces banques privées et paye des intérêts dessus ce qui était complètement absurde. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il dit, voilà, il y a en ce moment avec à travers les monnaies digitales, les États vont essayer de reprendre le pouvoir et donc discréditent les banques et vont donc essayer de les réglementer et peut-être, voilà, limiter leur pouvoir d'émission. Donc, c'est assez marrant, je trouve que c'est pas complètement débile. D'autant qu'on a vu aussi récemment, et ça, c'est une news importante, ça vient de sortir, c'est que Kraken, que vous connaissez forcément, la bourse d'échange, la principale bourse d'échange américaine, vient de recevoir le visa, en fait, un visa pour devenir une banque. Donc, ça va devenir une banque aux US et donc, voilà, une banque de 2.0, 3.0 même, parce que, voilà, vous allez pouvoir avoir vos cryptos directement, les échanger en temps réel sans avoir à supplier votre banque pour qu'elle les envoie sur une bourse d'échange. Donc, voilà, ça reste quand même centralisé. Bientôt, on aura ça et finalement, l'économie traditionnelle soit encore compliquée, ils ne sont pas encore vraiment bien établis, mais ça viendra. Donc, voilà, pour ce petit horizon, je pense que l'adoption de masse est en cours. Le Covid est un accélérateur, comme il est un accélérateur de tout. Il est un accélérateur d'adoption pour les cryptos et donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve très bientôt.